Bonsoir à tous, le marché parisien démarre le mois d'août dans le vert, porté par les valeurs bancaires et pétrolières. Belle séance aujourd'hui pour Total qui bénéficie de la bonne orientation des cours du brut. En hausse également BNP Paribas, les analystes de Société Générale ont relevé à 74 euros leur objectif de cours sur le titre qu'ils suivent à l'achat. Et puis bien orientés également les valeurs automobiles Peugeot et Renault, le marché a continué à bien se comporter avec des immatriculations de véhicules légers en hausse de plus de 11% entre juillet 2016 et juillet 2017. Et du côté des baisses, à présent on retrouve Sanofi. Brian Garnier a réduit à 90 euros son objectif de cours sur l'action dans le sillage de la publication de ses résultats trimestriels. Notre gros plan ce soir sur Nokia qui veut surfer sur la vague 5G, une technologie qui ferait saliver ses clients. L'équipementier finlandais a pris la décision d'accroître ses efforts dans ce domaine après avoir reçu des retours clients porteurs, notamment aux Etats-Unis, en Chine, en Corée et au Japon. L'Europe n'est pas citée. Nokia va donc militer pour une accélération de la standardisation dans le secteur, tout en testant plusieurs usages pour sa solution 5G First. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve demain à 9h30.